Alors, là vous voyez, l'angulaire a été découpé. Ouah, ils sont fourbes les enfants ! En hurlant, tu lui jettes la torche enflammée. Même pas d'abord. Voilà, le lac... Oh God ! Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Kira Despen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay d'un jeu qui va, j'en suis sûr, vous ravira. C'est un jeu qui m'a pris la tête pendant des années. Ok, donc, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit du jeu Shadowgate sur Nintendo NES. Et donc, j'ai eu ce jeu quand j'étais petit sur NES. Et il m'a pris la tête, ce jeu est tordu, ce jeu est bon pour nous faire chier. Ok. Voilà, c'est parti. Alors, la dernière chose dont tu te souviens... Je vais baisser un peu le son. Alors, la dernière chose dont tu te souviens, c'est de te tenir face au sorcier Lakmir agitant Sema. Ah, ok. Maintenant, tu te surprends à fixer une entrée à l'oreille de la forêt, d'accord. Les mots du druide sonnent à tes oreilles. C'est super compliqué à lire parce que l'écriture n'est pas facile. Seine à tes oreilles. Ta quête est dans Shadowgate. Le féroce seigneur sorcier utilisera sa magie noire pour tirer le behemoth des ténèbres. Oh putain, c'est le seigneur des anneaux ce truc. Son art diabolique allié au pouvoir du titan nous détruira sûrement tous. Oh là là, je suis encore enrhumé, moi. Puis le dernier de la ligne des rois. La graine de la prophétie annonce... Il est annoncé qu'il y a des Lus, là, d'accord. Il n'y a pas d'accent sur les E, c'est génial. Toi seul peux empêcher le malin d'anéantir le monde à tout jamais. Adieu. C'est qui qui me parle ? Adieu. Quoi ? Les dents serrées, tu jures le nom de ton dieu que tu détruiras le seigneur sorcier. Donc voilà, alors. Je vais faire un bref débriefing. Alors, là, vous pouvez apercevoir une torche. Voilà, ici. Là où il y a ma main, une torche qui flambe. On va y revenir un peu plus tard. Alors, donc ça, c'est mes biens. C'est ce que j'ai dans mon sac. Et en fait, si je veux faire quelque chose, genre là, je fais... Je veux ouvrir la porte. Il faut que j'appuie sur ouvrir. Et là, je vais sur la porte. La porte est ouverte. Génial ! C'est la porte donnant accès au château de Shadowgate. Donc, on va aller dans cette porte. Ouh, des yeux, ils sont magnifiques les yeux. Ce pitoyable lacmyre est un idiot. S'il envoie un clown tel que toi pour m'arrêter, tu vas le regretter. Car tout ce qui t'attend ici est une mort terrible. D'accord, là, c'est le sorcier qui me parle. Qui me parle. Le son d'un rire fou retentit dans tes oreilles. Ok. Bon, alors, il y a un joli tapis. Alors, on peut voir ce que c'est. Ce tapis est merveilleusement tissé. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Alors, est-ce qu'on peut le prendre ? Tu ne peux pas l'avoir. Ok. Bon. Alors, sur ce côté-là. Euh... Non, non, ce n'est pas des godes. Non, c'est des... Euh... C'est des torches. Voilà. Donc, on reprend... On prend les... Les torches, pardon. La torche est saisie. Voilà. Donc, là, ça s'affiche. J'ai deux torches. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, genre... Une torche. Merde. Voilà. Mais bon, j'ai utilisé une torche. Et là, maintenant, j'ai deux torches d'allumée. J'ai fait un truc super inutile, quoi. J'utilise cette torche. Et je vais l'utiliser, genre, sur le tapis. Le tapis prend rapidement feu et se consume. Quoi ? Il est où, le feu, là ? J'ai pas vu de feu, moi. Elles sont où les cendres ? Il est où le reste du tapis ? Bon, bref. Ouvre. La porte est fermée. La porte est fermée. Eh bien, oui. Parce qu'il y a un secret. Le truc, c'est qu'il faut faire bouger. Et il faut revenir en arrière. Voilà. Ensuite, il faut aller sur ouvre. Et ouvrir le crâne ancestral. Et une jolie clé rose de l'Agué Pride apparaît. Alors, on va prendre ceci. Hop. Là, tu peux pas l'avoir, connard. Je suis un pixel près de la clé. Je peux pas l'avoir. La clé 1 est saisie. C'est bon. Allez, maintenant, on va là-bas. Alors, maintenant, il faut faire utiliser clé sur porte. Ouvrir porte. Voilà. Voilà. Alors. Je vais vous montrer un peu les trucs. Parce que si on entre dans le chatot, on va se perdre. Alors, il vaut mieux sauvegarder. Alors, on a voix. Bon, j'utilise. Sors, dis, tape, ferme, prends. Là, on a carte. On a carte. On a soie. On a garde. Alors. Garde. Pourquoi garde ? Il ne pouvait pas marquer genre save. Au moins en anglais, quoi. S-A-V-E. Et pas garde. Là, c'est genre ça garde, quoi. 1, 2, 2. Allez, garde. Oui. Voulez-vous garder ? Oui, je garde. Oui. Oui. C'est bon, j'ai gardé. Alors. On va examiner la pièce. Attends. On va prendre les torches, d'abord. Parce que c'est important, les torches. Parce que vous allez voir. En fait. Là, on... Oh ! En fait, ce qui serait bien, c'est que j'analyse les pièces à chaque fois que je rentre dedans. Là, il y a un magnifique plafond vert. Il est magnifique. Et aussi, là, on peut remarquer que la pièce est assez éclairée. Vous allez pas me dire que c'est avec cette torche, avec mes deux torches, que j'arrive à éclairer la pièce. Non. Et bien, en fait, si nos torches s'éteignent, et bien, on est plongé dans le noir et on sait pas pourquoi, on meurt. Et le pire, c'est que des fois, on s'en rend même pas compte. Alors, voilà. J'ai chopé une torche. Et vous pouvez remarquer que là, il y a torche égale 2. Et là, il y a torche. Alors, en fait, j'ai pris une torche différente. C'est une torche qu'on trouve, elle est différente, en fait. Et on va voir à quoi elle va servir un peu plus tard dans le jeu. Alors. Donc, on va voir, on va voir ce qu'il y a par ici. C'est un ancien... Je vais monter un peu le son. C'est un ancien tome. Il semble que ces pages n'ont pas été touchées depuis des siècles. Voilà. Ok. Alors, on va l'ouvrir. Le livre est ouvert et examiné. Dans le livre, un trou rectangulaire a été découpé. Ouais ! Il y a une clé. Alors, on prend la clé. La clé 2 est saisie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois la clé saisie ? Eh bien, on garde. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Le bouquin peut nous servir. Alors, prendre le bouquin. Quoi ? Quand tu enlèves le livre de son socle, le sol s'effondre. Tu cours vers la mort. Oh God ! Quel dommage que ton aventure s'achève ici. Continuez, oui. Wow ! Le truc de barge ! En plus, la musique super stressante. Vous avez vu comment il est... Oh là ! Je m'en souvenais même plus de ce passage. Ouais, ils sont fourbes, les enfoirés ! Wouah ! Le truc de fou ! Ah ouais, quand même, ils sont violents, les mecs ! Putain, avec la mort, là, qui te regarde, et avec la musique super stressante. Bon, il faut... Faut que je prenne la clé, quand même. Prendre... Clé. Voilà. Maintenant, je bouge. Je crois que la clé 2, c'est la clé du placard à balai, là. Je crois, je sais plus. Est-ce qu'on va utiliser ? Là-dessus, ouais. Clique. J'adore, le bruit de la clé. Clique. C'est la clé. Elle a ouvert la porte. J'ai une question. Eh, ça ne s'écrit pas. C'est L.E. Clé. C'est la clé. Ça s'écrit C.L.E.F. Regardez, là, c'est bien écrit, ici, là. Là, dans le texte, c'était marqué C.L.E. Tu as l'air de perdre ton temps. Non, mais j'ai envie d'aller dans la pièce, moi. Quand tu pénètres... Ouh ! Tu peux voir une épée et une fronde. Génial ! Allez, prenons l'épée et la fronde. Et espérons qu'on ne tombe pas dans le vide et qu'on ne se fasse pas tuer. Par la mort. L'épée est saisie. Génial ! La fronde a été prise. C'est pour ne pas m'être saisie deux fois, tu vois. Bon, on revient en arrière. C'est magnifique. Tu te tiens dans un long corridor. Tout le hall est couvert d'immenses voûtes de pierre. Je crois qu'ils vont me dire ça à chaque fois que j'arrive dans cette pièce. Alors, là, je me rappelle d'un truc. Le passage, je me rappelle d'un truc, là, je crois que c'est... On tape. Il faut que je tape sur la truc blanche, là. Ah, la souris affole ! Wow, animation de fou ! La pierre s'écarte pour... Waouh ! Revéler un passage secret. Putain, je n'arrive pas à dire, là, ce soir. Dès que tu rentres dans la pièce, tu remarques une flèche sur le mur. Eh bien, prenons cette flèche. Espérons qu'on ne tombe pas dans le vide. Maintenant, je vais avoir peur à chaque fois. Tiens, attends, je vais garder avant. Ouais, je garde. Oui, je veux garder. Allez, on garde. Maintenant, on prend... On prend la flèche. À chaque action, il faut garder, parce que sinon, c'est la mort. C'est la mort absolue. Tu ne peux pas la voir. Oh, je ne peux pas la voir. Mais cette torche, là. Non, je ne peux pas la voir, non plus. Ah oui, je sais. Non, comment faire ? Utiliser. Celle-là, je crois. Il ne se passe sérieusement. Non, c'est celle-là, alors. Yeah, tu as bougé la torche. C'est une porte secrète. Un escalier, un colis maçon, même en bas. Eh bien, on va y aller, mec. Tu es au bord d'un gouffre profond de ténèbres. Monte le cri des morts vivants. Une cave est grossièrement taillée dans la paroi du mur. Yeah. Bon, on prend quel escalier ? Celui en bois, tout merdique, qui se casse la gueule, ou celui en pierre ? Et le goût de l'aventure, alors. Allez, on va aller ici. Non, quand même pas. Non, parce que si on va ici, le pont s'effondre, et après, on est dans la merde. D'après... Non, mais je m'en fous, moi. Je vais y aller, là-bas. D'après la complexité du travail, ce pont a l'air très solide. Mais j'ai envie d'y aller, moi. Oh, il est con, il est con, il est con. Quoi ? Un revenant te fait face, et t'empêche de passer ? Quoi ? Un revenant te fait face, et t'empêche de passer ? Quoi ? Un revenant te fait face, et t'empêche de passer ?